... Ceux qui ont pu suivre les Jeux Olympiques en 2016 doivent certainement me voir comme ça. Par contre, ceux qui me connaissaient déjà de l'aviron avant doivent avoir cette image-là de moi. Mais paradoxalement, l'image que je retiens de moi, ce n'est ni l'une ni l'autre. On a souvent dit que j'avais la capacité de dépasser mes limites. Je trouve que ce terme est impropre. Dès que l'occasion m'a été donnée, j'ai toujours cherché à les déplacer. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, ce n'est qu'assez tard que j'ai imaginé être champion olympique. Beaucoup d'autres projets se sont intercalés avant, rendant l'équation complexe, l'objectif difficile à atteindre. Par contre, pendant ce voyage, c'est presque 15 années de rame, j'ai découvert d'innombrables limites. Une limite, et beaucoup n'avaient pas forcément l'apparence que j'imaginais. Mais qu'est-ce qu'une limite ? Est-ce la frontière entre le connu et l'inconnu ? Entre le permis et l'interdit ? Entre le possible et l'impossible, ou un objectif à atteindre ? Il n'a pas toujours été facile de faire la différence, de trouver la nuance entre tous ces choix. Et même aujourd'hui, les doutes subsistent. Surtout qu'une limite peut être interne ou externe. Mais une chose est sûre, quelque chose de factuel, c'est que les limites sont partout, elles nous entourent. Elles peuvent être physiologiques, médicales, sportives, éthiques, morales, intellectuelles, temporaires, financières, et je les ai souvent appris à mes dépens. Jusqu'à mes 17 ans, je n'avais pas du tout la notion de limite. Je m'entraînais à mon rythme, les résultats suivaient. Je n'avais pas de difficultés scolaires. J'arrivais à suivre en cours sans fournir d'efforts démesurés pour le travail personnel à la maison. Ces facilités me permettaient de jouer de la batterie en parallèle. En plus de ça, j'avais un environnement familial, sain et stable. Bref, c'était la belle vie. En 2007, année du bac, s'est posé la question de savoir ce que j'aimerais faire plus tard comme métier. Depuis longtemps, j'avais formulé l'idée de faire kinésithérapeute. Et je savais qu'en tant que sportif, il existait une dérogation, à la fois me permettant d'être kiné, et surtout de m'éviter l'horrible concours de médecine. C'est vraiment à ce moment-là que les contraintes ont commencé à émerger et que les premières limites sont apparues. Pour être éligible, il fallait répondre à deux critères. Avoir une mention au bac, et être sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau. Il n'allait plus être question d'assurer un 10 en terminale et section euro. C'était le grain de sable, le début des problèmes. J'allais devoir travailler plus, beaucoup plus. Sauf qu'à l'époque, je faisais déjà 8h-18h de cours. Mes parents habitaient à 10 km du lycée, distance que je devais m'affranchir en vélo. Bref, même en m'entraînant un tout petit peu moins, la fatigue devenait difficile à gérer. Surtout que j'avais cours jusqu'au samedi midi. Alors vous me direz, il restait le dimanche matin pour récupérer du sommeil de la semaine. Sauf que le problème, c'est qu'en avion, le dimanche matin, il y a entraînement. Je passais donc mon dimanche après-midi à siester. Comme vidé de toute substance, j'étais complètement inefficace devant mon bureau. Je crois que même si j'étais un petit dormeur, je venais de rencontrer mes limites physiologiques. Heureusement, mon père, attentif, mais je pense surtout conscient des difficultés du moment, avait trouvé les mots justes pour convaincre la doc que j'étais d'aller m'entraîner le dimanche après-midi au club. L'idée étant que je puisse me reposer et travailler sereinement le matin et que je puisse aller m'entraîner le soir. Ce jour-là, je pense que j'ai pris un mur. J'allais devoir sortir de ma zone de confort. Il fallait que j'arrête de voir les copains pour optimiser mes chances d'être un jour kiné. Et pourtant, pendant une année, c'est ce que je fis. Tous les dimanches soirs, je prenais mon vélo, faisais 10 km, ouvrais le hangar désert, ramais sol dans la pluie, la vague, le vent, refermais le hangar et refaisais 10 km. Je peux vous garantir que rentrer à vélo avec le mistral de face quand vous avez déjà fait une séance, ça forge le mental. Des fois plus rapide et plus efficace de passer à côté et de marcher. Je faisais tout à vélo pour une simple et bonne raison, c'est que j'appartiens à une fratillerie de 4 enfants. Et vous avez bien compris, du coup, l'option taxi était assez optionnelle. Mais je ne l'ai jamais vécu comme une frustration, plutôt comme la liberté d'être autonome. Malgré toutes ces contraintes, il devenait difficile de m'entraîner autant qu'avant. Et pour répondre aux impératifs de performance qui étaient fixés par cette fameuse dérogation, il me fallait trouver une solution. Et je crois que c'est ma générosité dans l'effort qui m'a sauvé. Je dépassais mes limites physiques pour atteindre cet objectif-là. J'aurais aimé que cet épisode soit anecdotique, mais l'avenir me réservait à autre chose, un tunnel beaucoup plus long. Parce qu'au final, fin d'année, j'obtiens mon bac avec mention, et je fus inscrit sur les fameuses listes de sportifs de haut niveau. Il fallait donc que je déménage, capitale des Gaules, à Lyon. Alors pourquoi Lyon ? Tout simplement parce que c'était la ville la plus proche d'Avignon, avec à la fois une école de kiné et un centre d'entraînement national. La perspective était au changement, au déménagement, ramenant avec elle de nouvelles contraintes, de nouvelles équations à résoudre, et surtout de nouvelles limites. A commencer par la limite financière, je viens de vous le dire. Quatre enfants, dont trois rapprochés en études supérieures, plus au domicile de leurs parents. Le budget était un petit peu limité. Heureusement, dans le parc de Miry-Beljeunage, juste à côté du Pôle France, existait un hébergement. Un peu vétuste, mais au loyer modéré. Plus question par contre d'aller à l'université en vélo. Beaucoup trop loin. J'allais devoir passer mon permis, être véhiculé, et malgré ça, le temps continuerait de me manquer. Je n'apprends rien aux Lyonnais. J'habitais dans le parc de Miry-Beljeunage. Il fallait que j'aille jusqu'à Grange Blanche tous les jours, entre le bouchon au nœud des îles et la mauvaise circulation sur le périph. Ça allait forcément impacter mon entraînement. Pour rester dans la course, continuer l'aventure, il allait une fois de plus que je m'emploie 100% sur le plan physique, que je continue de dépasser mes limites physiques. Et miraculeusement, j'avais cette capacité. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu la possibilité de franchir la ligne. J'ai toujours eu ce rapport à la douleur un peu différent de la majorité des gens. J'ai toujours eu ce défaut de paramétrage. Ça aurait pu créer de la tension dans le groupe, surtout vis-à-vis de mes coéquipiers de l'équipe de France. J'avais sensiblement les mêmes performances qu'eux, en m'entraînant moins. Ça aurait pu créer de la jalousie. Pourtant, il n'en fut rien. Certainement parce qu'ils avaient conscience d'une chose, c'est que tout ça, c'était dû à mon environnement. C'est lui qui me l'imposait. Je ne le faisais pas par choix, mais par défaut. Je pense que la deuxième chose importante aussi, c'est qu'ils avaient bien conscience qu'à chaque fois que je dépassais mes limites, j'en payais les frais. Malaise, tétanie, vomissement, goût du sang dans la gorge. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris que je franchissais la ligne rouge du dépassement de soi. Et que tous ces symptômes étaient le cortège des signaux qui l'accompagnaient. Heureusement, 2009 avait Riva comme le salut, comme le virage à 90. Alors pas parce que du jour au lendemain, j'allais supprimer toutes les contraintes physiques qui étaient inhérentes au sport de haut niveau et à la compétition, mais parce que j'allais apprendre à comprendre le fonctionnement de mon corps. C'était le point de départ du nouvel ère. De ma première année de médecine, en passable par l'école de kiné puis d'ostéopathie, j'affinais mes connaissances en anatomie et en physiologie. Hydratation, sommeil, alimentation, mémorisation, récupération. Je soulevais doucement le voile sur les ministères de notre enveloppe. À ce moment-là, vraiment, tout s'est éclairé. Je savais précisément ce que j'allais devoir chercher et surtout comment j'allais pouvoir déplacer mes limites. Mais avant de chercher à les déplacer, encore fallait-il que je sache où elles étaient. Ce fut donc ma première quête. Et j'ai commencé à l'explorer. L'entraînement a eu cette première fonction. C'était le meilleur moyen pour moi de rester connecté à mon corps, l'écouter, le questionner, le tester. En répétant ce processus, je finis par les découvrir. D'après mon expérience et avec les connaissances que je venais d'acquérir, j'ai appris une chose. C'est que les limites, quelles qu'elles soient, sont rarement là où on les imagine. Parfois plus, souvent moins, mais presque jamais là où on les attend. Elles sont cachées aux frontières du réel, à mi-chemin entre lucidité et illusion. Goethe disait « Fis-toi librement à tes sens. Par eux, rien de faux ne survient si l'esprit est éveillé. » Ce que j'ai appris, c'est que sans une connaissance théorique minimum du fonctionnement du corps, l'écoute est insuffisante. Il faut savoir que l'appareil sensorimoteur est doté d'un langage qui lui est propre, un langage qu'il faut acquérir, au risque de faire de gros contresens et d'être la site de blessure. Dans ma carrière, ce sont vraiment ces deux leviers, écoute et connaissance du corps, qui m'ont encore une fois permis d'éviter tous ces maux. Ce que m'a aussi appris mes connaissances finalement universitaires, c'est que l'écoute ne s'arrête jamais, car les repères changent avec le temps. Il faut constamment faire le point pour évaluer si les limites sont là où on les a laissées lors de notre dernière visite. Une forme de mise à jour régulière. En parallèle, j'avais passé pas mal de tests physiques pour évaluer mon potentiel. Tests à l'effort, tests VO2 max, et tous me prédisaient une belle carrière. C'est vraiment à ce moment-là que l'objectif olympique s'est dessiné. Surtout que je venais de valider tous mes diplômes et j'avais plus de temps à consacrer finalement à mon sport. Plus personnellement, j'avais aussi envie de stabiliser un certain niveau de performance. J'en avais assez de me retrouver dans des situations que je ne maîtrisais plus. J'en avais marre de me retrouver sur la ligne de départ sans savoir si j'allais finir troisième ou cinquième. C'est vraiment en modélisant toutes ces données que j'ai compris que la voie était toute tracée, que j'allais enfin pouvoir entamer et commencer l'énorme chantier du déplacement de mes limites. Et l'entraînement a eu cette deuxième fonction. Je dis énorme chantier parce qu'une médaille d'or olympique, ça fait rêver beaucoup de monde finalement. Amateur, sportif, public. Mais assez peu ont finalement conscience de la difficulté et de l'ardeur de la tâche à entreprendre. Malgré mes bonnes capacités physiques, il m'a fallu déployer une volonté psychique sans faille pour y arriver. Ma carrière, cette médaille d'or en l'occurrence, c'est un tour du monde à la rame. C'est plus de 4 millions de coups de pelle donnés. C'est l'équivalent en fonds de soulevés de plus de 42 Airbus à 380. C'est pendant des années me lever tous les matins pour aller ramer dans le froid, le vent, la pluie, la vague, parfois la neige, c'est faire des concessions sur énormément de frustrations, à commencer par supprimer les soirs d'entre potes, les amourettes de jeunesse, les cinémas, ne presque jamais voir mes parents de l'année. C'est aussi faire face à une forme d'usure psychologique, parce que la catégorie poids les jeunes dans laquelle j'appartenais, c'est aussi s'imposer 6 mois de régime dans l'année. Donc c'est faire une croix sur les plaisirs de l'assiette, les plaisirs de la table. Je vous avouerai que j'ai souvent hésité à abandonner, à baisser les bras devant tous ces efforts aliénants. Surtout que les résultats et les progrès ne se voient pas de suite. L'aviron est un sport d'endurance. Il faut du temps pour développer les filières physiologiques propres à ce sport. Il faut être patient, gérer sa frustration. Ça se voit d'ailleurs sur la ligne de départ d'une course, vous verrez rarement un rameur de moins de 20 ans. En aviron, on a pour habitude de dire que les résultats payent l'année d'après. Nous savons qu'il faut du temps au corps pour changer durablement, quelles que soient les améliorations recherchées. Par contre, quand elles arrivent, qu'elles vous font face, elles s'inscrivent avec une certaine forme de régularité aussi. D'abord, vous trustez les podiums, puis les premières places. Il devient même difficile à concurrence de vous détrôner. À cet instant-là, j'ai vraiment cru que la vapeur s'était inversée. Parce qu'en plus des performances sportives, je constatais d'autres améliorations. Plus j'avançais dans l'introspection du déplacement de mes limites, et plus il devenait difficile de les dépasser. Déplacer, dépasser, tout était en train de s'éclaircir. Je commençais vraiment à faire la différence entre ces deux mots, ces deux mots qui sont si proches, dont la consonance est presque identique. Pourtant, entre les deux, il y a un monde. L'un s'accorde avec le temps, quand l'autre est en rupture avec. L'un rend meilleur, quand l'autre donne l'illusion de l'avoir été. Et n'est-on pas là, un peu, en train de toucher du doigt un de nos problèmes de société, problème du dopage ou de la médication abusive ? Et ces deux paramètres-là, ne sont-ils pas un peu une illusion, un piège, qui tente de rendre l'impossible en possible rapidement ? Dépasser, déplacer, ce L qui change tout, ce L que l'on extrait de sa propre limite pour créer sa propre liberté. Le grand danger du dépassement de soi, c'est la perte de repère et la perte de soi. On est dans une situation où l'on ne maîtrise plus rien. On est plongé dans l'aléatoire d'une réussite. Alors OK, peut-être, mais rarement de deux consécutives. Cette expérience humaine peut trouver sa raison dans des moments exceptionnels. Mais je pense que son issue sera d'autant plus favorable si la personne a une bonne connaissance de soi, de son corps, de ses ressources et de leur mobilisation. C'est une situation que j'ai personnellement vécue en finale des Jeux Olympiques à Rio en 2016. Avant le départ, je savais que je pouvais mettre 10 coups supplémentaires si la course s'annonçait très très difficile. 10 coups de pelle, c'est 4%, 4% du nombre de coups sur une course. C'est un risque mesuré. Et seule une bonne connaissance de moi m'a permis de faire ce choix, de me dépasser raisonnablement au-delà de mes forces. Mais écoute et connaissance du corps peuvent parfois amener sur d'autres sentiers, guidés vers de nouveaux choix. Vous, personnellement, vous n'avez pas l'impression de tirer sur la corde par moment. Ça peut être à tout point de vue. Au niveau physique, psychologique, professionnel, bien sûr, amical, familial, conjugal. Moi, personnellement, ça a été le cas en octobre dernier. Alors que l'avenir me promettait plein de finales, beaucoup d'autres médailles, j'ai décidé, après 8 mois de réflexion, de dire stop, raccrocher les peines, mettre un terme à ma carrière. C'était devenu viscéral. Je sentais que ces médailles n'arrivaient plus à combler toute la souffrance qu'il était nécessaire d'endurer pour aller les gagner. Et c'est peut-être ça une de mes plus grandes fiertés, celle d'avoir dit non, non à un système dans lequel je brillais, non à ce système qui pourtant me réussissait, mais je pense que j'avais envie d'aller voir autre chose. Et c'est aussi peut-être ça ma fierté, celle d'avoir dit stop, avant que ce soit mon corps qui me le dise. Connaître ses limites, c'est prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.